Très bien, arrêtons de raconter l'histoire de votre passé et commençons à raconter celle de votre futur. Les gens qui ne sont pas définis par une vision du futur, pour la plupart, sont laissés avec des souvenirs du passé. Votre cerveau est un enregistrement du passé. C'est un artefact de tout ce que vous avez appris et expérimenté à ce moment. Donc, la plupart des gens se réveillent le matin et commencent à penser à leurs problèmes. Et ces problèmes sont des souvenirs tatoués dans le cerveau et qui sont associés à certaines personnes et à certaines choses, à certains moments et dans certains lieux. Donc, dès que la personne se réveille avec une ardoise propre, elle commence à penser au problème. Et elle pense dans le passé. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, alors il y a une possibilité que votre passé soit votre futur. Chacun de ces problèmes est associé à une émotion. Ainsi, dès que vous commencez à vous souvenir du problème, vous commencez à vous sentir malheureux. Et vos corps sont dans le passé, parce que les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez créez un état d'être. Les gens réaffirment donc leur identité en se basant sur le passé. C'est vrai. Il s'avère que la redondance de ce conditionnement nécessite seulement une image et une émotion. La plupart des gens conditionnent inconsciemment leur corps au passé familier, à la norme. Donc, si vous êtes sur le chemin du familier et dans le savoir, vous allez avoir envie d'un futur prévisible. C'est le connu aussi. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe. C'est l'éternel moment présent. C'est l'endroit idéal pour un moment présent généreux. Vous devez donc vous efforcer d'amener cette personne à dépasser les émotions qui la maintiennent attachée ou ancrée dans le passé. Et oui, cela demande un effort pour le faire. Mais si vous continuez à travailler avec la formule, vous atteindrez ce moment élégant où il y a une libération de l'énergie. Et alors, votre corps, en tant qu'esprit inconscient, qu'esprit objectif, ne croit pas qu'il vit dans la même expérience passée 24 heures par jour parce que vous libérez le corps de cet état émotionnel. Alors, vous demandez à la personne « Pourquoi êtes-vous si malheureuse ? Pourquoi êtes-vous si frustré ? Pourquoi êtes-vous désolé ? Que demandez-vous ? » Au moment où vous leur posez la question, leur cerveau va associer cette émotion à un événement passé, à un souvenir, à une mémoire. C'est parce qu'ils n'ont rien à attendre de leur avenir. Donc, si vous n'êtes pas définis par une vision de l'avenir, cela signifie simplement pour moi que vous êtes plus amoureux de votre passé que de l'avenir. Alors, comment apprendre aux gens à croire en un avenir qu'ils ne peuvent pas encore voir, ou expérimenter avec leur sens ? Mais ils y ont pensé suffisamment de fois dans leur esprit pour que leur cerveau se soit littéralement transformé pour donner l'impression que l'événement s'est déjà produit. Les dernières recherches en neurosciences disent que c'est absolument possible. Nous le savons. Et comment apprendre à une personne à sélectionner une nouvelle possibilité dans son avenir et à commencer à embrasser émotionnellement cet avenir avant qu'il ne se manifeste à un tel point que son corps, son esprit inconscient, croit qu'il vit dans cette réalité future au moment présent et qu'il signale de nouveaux gènes et de nouvelles méthodes avant l'environnement. Leur corps commence donc à changer pour ressembler à l'événement qui s'est déjà produit. Nous avons prouvé que c'est possible. Maintenant, pensez à ceci. Plus vous pensez à votre futur désiré, la joie, la gratitude, les sentiments que vous voulez avoir qui sont plus positifs, plus vous y pensez comme si c'était une chose future qui arrive, plus votre corps change maintenant. Donc, votre corps croit qu'il vit dans cette réalité future au moment présent. Ensuite, pensez à ceci. Plus l'émotion que vous ressentez à cause d'un problème dans votre vie est forte, plus vous vous sentez altéré à l'intérieur de vous, plus vous vous concentrez sur la cause et le cerveau se fige en l'image et prend un instantané. Ce souvenir est maintenant gravé dans le cerveau. C'est marqué là-dedans. Alors, les gens pensent neurologiquement dans les circuits de ces expériences, ce passé et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Et plus la trahison est forte, plus le traumatisme est fort, plus le corps vit dans le passé. Alors, comment inverser cela ? Si vous êtes vraiment passionné par un avenir, nous l'avons tous fait. Lorsque vous avez une idée folle dans votre esprit et que vous commencez à vous accrocher à cette vision, que vous en êtes préoccupé, en un instant, la pensée dans votre esprit devient une expérience et vous commencez à ressentir l'énergie du futur. Maintenant, plus l'émotion que vous ressentez de cette vision est forte, plus vous allez faire attention à l'image dans votre esprit. A partir de là, vous vous souvenez de votre futur, mais si vous prêtez attention à la sensation de la douleur passée, vous allez créer la douleur actuelle. Ainsi donc, cela nécessite un cerveau cohérent. Et nous savons maintenant qu'il y a une formule pour cela. Nous avons de belles recherches pour montrer que les gens peuvent le faire. Ils doivent juste s'entraîner. Et cela nécessite un cœur cohérent. Car le ressentiment, la frustration, l'impatience créent un cœur très incohérent. Lorsque le cœur devient incohérent, vous arrêtez de vous faire confiance. Il n'y a plus d'énergie que vous recevez. Vous arrêtez de faire confiance à votre avenir. Donc, s'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps, des preuves physiques qui donnent l'impression que l'événement s'est déjà produit, il est tout à fait possible que vous pensiez neurologiquement dans les circuits de votre futur et la manière dont vous pensez et dont vous ressentez définit votre état d'être. Ce qui fait qu'à ce moment-là, votre état d'être est de vivre dans le futur au lieu du passé. Au moment où vous vous déconnectez de l'émotion de votre futur à cause de la circulation ou d'un collègue de travail ou de votre ex ou de tout ce que les gens inventent, vous êtes de retour à l'énergie de votre passé et vous allez commencer à chercher et à analyser. Pourquoi cela ne s'est pas produit ? Si vous ressentez l'émotion de votre futur, pourquoi la chercheriez-vous ? Parce que vous auriez l'impression que c'est déjà arrivé. C'est à ce moment-là que la magie opère. Nous sommes donc dans le monde contemporain et la science est devenue ce langage. Ainsi, lorsque vous combinez un peu de physique quantique avec la neurosciences, la neuroendocrinologie, la psychoneuroéminologie et l'épigénétique, toutes ces différentes branches des sciences et les nouvelles sciences pointent du doigt les possibilités. Dans ce travail particulier, je pense que plus vous comprenez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, tout devient plus facile parce que vous pouvez attribuer un sens à ce que vous faites. Nous sommes donc à une époque de l'histoire où il ne suffit pas de connaître cette époque de l'histoire pour savoir comment, parce que l'information est si facilement disponible. Vous pouvez obtenir les informations. Vous n'avez pas besoin d'une autorité, ni d'un prêtre, ni d'un professeur. Vous n'avez pas besoin d'un gouverneur. Vous pouvez obtenir des informations sans passer par un type d'autorité. Et donc, les gens sont responsabilisés. La question suivante, qui est la plus pratique, est « Comment vais-je appliquer cela à ma vie ? » Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous faites de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est ce qu'est l'apprentissage. Mais si vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous avez appris, c'est que vous n'avez pas établi de nouvelles connexions qui soient durables ou maintenables. Donc, plus la personne peut répéter ce qu'il a appris, plus elle installe du matériel neurologique dans son cerveau en préparation de l'expérience. Et donc, maintenant, ils amorcent le cerveau pour l'acte. Quand l'expérience se produit, l'expérience enrichit alors les circuits de votre cerveau. C'est ce que fait l'expérience. Donc maintenant, vous posez encore plus de pistes neurologiques, mais le gain est un produit chimique appelé émotion. Au moment où vous vous sentez illimité, au moment où vous vous sentez bien pour le moment, vous vous sentez en abondance. Vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. La connaissance est donc pour l'esprit et les expériences pour le corps. Ensuite, nous incarnons la vérité de cette philosophie. Plus littéralement, en signalant de nouveaux gènes d'une nouvelle manière et en changeant notre avenir, nous changeons notre avenir génétique. Vous l'avez fait une fois. Alors vous êtes un athlète. Les gens le font encore et encore. Et si vous continuez à le répéter, vous conditionnez neurochimiquement votre esprit et votre corps pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Et la redondance de l'ACC, encore et encore, les conditions, le corps, pour savoir comment le faire mieux que l'esprit. C'est devenu inné en vous tel une seconde nature. C'est facile, c'est familier, c'est ce que vous êtes. Et donc, je pense que nous commençons en tant que philosophes. Nous nous initions et nous devenons des initiés. Puis, nous maîtrisons la conscience, l'expérience, la sagesse, l'esprit, le corps, l'âme en apprenant avec votre tête, en appliquant avec vos mains, en le sachant par cœur, en ne pensant pas à faire pour être. Je pense alors que ma réponse à ce genre de questions ou de commentaires est que, oui, nous devrions nous lever comme si nos prières étaient déjà exaucées. Le problème, c'est que nos sens nous trompent en nous séparant. La personne dit « Je veux être guéri », « Je veux être en bonne santé », « Je veux être riche ». Et ils l'imaginent, puis reviennent et ce n'est pas là. Donc, en voyant cela, la pensée de leur avenir crée l'émotion du manque, de la séparation, les pensées du langage du cerveau et les sentiments du langage du corps. C'est comme si votre esprit et votre corps étaient en opposition. Ainsi, si vous pensez à quelque chose comme l'appréciation, la reconnaissance ou la gratitude, la gratitude lorsque vous recevez quelque chose, lorsque vous venez de recevoir quelque chose, lorsque quelque chose vous arrive en ce moment où quelque chose vient de vous arriver qui vous plaît ou vous surprend, ou qui vous fait plaisir, vous ressentez cette émotion de gratitude. Ainsi, la gratitude devient la signature, la signature émotionnelle que cela s'est déjà produit. La gratitude est l'état ultime de la réception. Donc maintenant, quand la personne combine une intention claire avec son futur, qu'elle ouvre son cœur et qu'elle ressent l'émotion de ce futur, son corps est subjectif. C'est l'inconscient qui ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et sa vie qui crée l'émotion qu'il fabrique par la seule pensée. A ce moment-là, leur corps croit qu'ils se trouvent dans ce futur, dans le moment présent. Et plus l'émotion qu'ils ressentent est forte, plus ils se sentent altérés à l'intérieur d'eux, plus ils font attention à l'image dans leur esprit. Nous pourrions à leur dire qu'ils commencent à se souvenir de leur avenir. Biologiquement, c'est la même chose que de se souvenir du passé. Donc, si vous continuez à vous entraîner à ouvrir votre cœur et à le combiner avec une intention claire, alors la pensée et le sentiment changent votre état d'être. Ce qui signifie que, si vous continuez à le faire au fil du temps, vous aurez l'impression que votre avenir est déjà arrivé. Alors, quelle est la signification de cela ? Si vous avez l'impression que votre avenir est déjà arrivé, vous arrêtez de le chercher. Vous n'êtes plus en train d'attendre et de vous demander quand cela va arriver ou comment cela va arriver. Vous avez l'impression que c'est déjà arrivé. Alors, maintenant, vous enlevez votre pied de l'accélérateur et vous n'essayez plus de prédire ou de contrôler ou d'attendre comment cela va se passer. Vous êtes connecté émotionnellement à votre futur. L'antithèse est également vraie. Plus l'émotion que vous ressentez pour une trahison, des coups et des traumatismes est forte, plus vous vous sentez altéré à l'intérieur de vous, plus vous connaissez votre concentration sur l'environnement extérieur. Le cerveau prend un instantané qui s'appelle un souvenir. Et donc, plus l'émotion est forte, plus le cerveau commande l'imagerie neurologique dans le cerveau. Ainsi, la personne pense neurologiquement dans les circuits de cette expérience et ressent les limites de ses émotions. Nous pouvons donc dire que la biologie de la personne appartient littéralement au passé. Vous ne pouvez pas créer un nouveau futur si votre état d'être est dans le passé. Les gens réaffirment donc leur identité de cette façon. Ils se réveillent le matin et ils se disent « laissez-moi réfléchir à mes problèmes ». Et ces problèmes sont des souvenirs d'expériences passées qui sont gravés dans le cerveau. Ils pensent donc à la personne, à l'endroit, à l'objet, à l'expérience, et nous pouvons en déduire que s'ils croient que leurs problèmes ont quelque chose à voir avec leur destin, ils pensent au passé. Et chacun de ces problèmes est associé à une émotion. Ce qui fait que maintenant, ils se sentent malheureux, ils ressentent de la peur et ils se sentent indignes.